Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de So Intuitive, j'espère que tout le monde va bien. Je vous retrouve les versos pour votre tirage de la pleine lune de demain soir, donc en vierge. J'ai vu la petite bougie, rituel de lune, cristal de roche, œil de Nazar, très chouette. Ouh, je fais tout tomber. Donc, je vous ferai une petite vidéo sur le rituel. Et je vous montrerai des petites choses que je trouve très sympa. Bon bref, on y va les versos, j'espère que vous êtes en forme. On va se faire cette petite vidéo ici pour cette pleine lune en vierge. Allez les versos, on va aller voir un petit peu ce que cette pleine lune du 24 février 2024 va faire bouger chez vous. Bon, il est très tôt les enfants, vous le savez. Pas maquillé, pas coiffé. Allez les versos, on y va. C'est parti. Ouh, le chakra racine. Chiffre 1. Les versos, on a travaillé, je pense, sur ce qu'on est capable de mettre en place, sur ses racines aussi. Sur notre capacité à mettre en place certaines nouvelles choses dans votre vie. Il y a ce chakra qui a besoin d'être, comment dire, remis en place. Vous avez besoin de vous ancrer différemment. Peut-être que parfois, on oublie que cet alignement des chakras est important. Je me rappelle que la première fois que j'ai entendu parler des chakras, c'était Ariel Dombal, un indien dans la ville. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Et cette nana, à un moment donné, elle était en plein stress. Et puis, elle dit, je ne sais plus, je crois que c'était Thierry Lermite. Et elle lui dit, arrête, arrête de me stresser. Parce que tu, tu, j'ai réaligné tous mes chakras. Et je trouve que c'est juste incroyable. Et c'est la vérité. Donc, vous, il y a ce chakra racine qui ramène à votre capacité, surtout le côté, je peux faire quelque chose. Pourquoi ? Le chakra racine, c'est les petites surrénales qu'il y a au-dessus de vos reins. C'est le cortisol. C'est le stress peut-être dans lequel vous avez pu vous mettre, qui a fait que votre corps est tout le temps en train de sécréter cet anti-inflammatoire naturel, qui est le cortisol, qui vous aide aussi le matin à vous lever. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes hyper fatigué, les versos, et qu'il va falloir faire attention, justement. Parce que vous pouvez avoir aussi des douleurs dans le corps. Vous savez, c'est comme un corticoïde, en fait. Donc, il y a besoin vraiment de faire gaffe. Faites attention à tout ça. Et vous pouvez, justement, surmonter une situation dans laquelle vous êtes. Peu importe, vous voyez comment ça peut résonner avec vous. Mais, en tout cas, des douleurs. Des douleurs au niveau même de la colonne vertébrale. Une fatigue. Voilà. Mais, il y a l'idée, quelque part, de prendre un nouveau départ. Il y a l'idée de acter quelque chose de totalement différent, nouveau. Le début d'un nouveau cycle, en tout cas. Le début aussi d'une nouvelle vie. Des nouveaux choix. Avec, justement, ce chakra racine à rééquilibrer. Attendez, j'ai une carte qui s'est retournée. En tout cas, ne doutez pas de vos capacités à pouvoir faire les choses. La racine, c'est je peux. Donc, je suis capable. Je dois en prendre conscience. Mais, c'est aussi quelque chose qui vient de loin pour moi. J'ai envie d'ajouter le côté racine, fondation. Et c'est quelque chose qui est important. Vous êtes en train de changer chez vous. Alors, avec l'oracle de la monologie. Pour vous, les Verseaux. Donc, là, cette pleine lune, elle vient quand même secouer pas mal de gens. Il n'y a aussi que Verseau. Plutôt en Verseau. Donc, là, est-ce qu'il est déjà repassé en Capricorne ? Puis, après, il retourne en Verseau. Ça va bouger. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir vraiment envie de se libérer de tout ce qu'il y a à libérer. On est chez vous, quoi. L'indépendance. Allez. On y va. On a assez parlé. Bon, il y a des ajustements à faire ici. Des petits réglages. Avec cette lune, les Verseaux, qui va avoir beaucoup d'effet. Donc, il y a effectivement un équilibre à retrouver. La balance entre le côté de ce que vous allez faire et le côté spirituel. Vous voyez, il y a quelque chose ici à mettre en place avec une pleine lune en poisson. Mettre en balance la spiritualité. Alors, la spiritualité, comme je disais, c'est bien. Ça peut vous accompagner. Voilà. Mais entre ce qui est spirituel et entre ce que vous mettez en place. Voilà. Je pense qu'on ne peut pas rester toujours dans le côté que spirituel. C'est bien d'être guidé, de se faire accompagner. D'être très spirituel. Ça fait partie de la vie. Bon, il y a des gens qui ne le sont pas du tout. Après, chacun son truc. Mais il y a aussi dans la pratique ce que vous faites. Il y a des gens qui s'empêchent totalement de vivre parfois. Qui ont peur qu'ils ne vivent plus d'expérience. Voilà. On te dit de prendre un moment ici pour souffler. C'est important. Oui. Et tu peux le faire. Et tu peux le faire. Mais tu as besoin aussi de souffler, de te reposer. C'est important. On continue les petits Verseaux. Avec... Pardon. Ça fait du bruit, ça. Comment il s'appelle, lui ? Ah oui. C'est le tarot du petit prince. On y va pour toi, Verseaux. Donc, cette pleine lune en vierge. Qu'est-ce qu'elle nous donne ? Elle nous parle... Oh oui, d'accord. Ouais, elle nous parle d'un œuf d'épée. On se sent un petit peu assommé, voire meurtri dans cette vie. Vous pouvez avoir des addictions. Il peut y avoir des personnes qui boivent, qui se font du mal, ou qui mangent trop, ou qui ne mangent pas. Le neuf d'épée, c'est les neufs épées. C'est la fin, quand même, quelque part, de ce cycle douloureux pour vous. On se sent un petit peu perdu. Un peu perdu, mais quelque part, j'ai envie de dire que ce cycle compliqué, douloureux que vous traversez, les Verseaux, il arrive à son terme. Neuf avant le dix, vous voyez. Ben ouais, on a pu se prendre neuf épées dans le dos. On se sent un petit peu écrasé par la vie. Mais ici, le message, il est important parce qu'on vient vous dire que c'est la fin. C'est la fin de ce cycle douloureux. D'accord ? Donc, tenez le coup parce que c'est pratiquement terminé. Il y a encore quelques étapes. D'où votre chakra racine. Où on vous dit, vous pouvez le faire. Restons concentrés sur nos objectifs, sur nos rêves, nos désirs, le changement dans lequel on a envie d'aller. L'endroit où on a envie d'aller, c'est d'aller plus loin. C'est de passer à autre chose. Les Verseaux. Regarder plus loin, passer à autre chose. Arriver au bout de quelque chose ici. Alors, avec le tarot de l'animal totem. Pour toi, Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on me donne pour ce 24 ? On a un set de pentacles. Alors, effectivement, le set de pentacles, c'est... Tu trouves un peu le temps long parce que tu te dis que ça fait un petit moment que tu fais quelque chose ici. Alors que ce soit professionnel, sentimental, relationnel, peu importe. Tu te dis que tu check un petit peu, tu vois, l'avancement. Alors, si on part d'une entreprise, tu t'inquiètes un peu parce que tu te dis, bon, ça rapporte, mais pas encore suffisamment. Tu vois, j'étais comme ça. Il y a l'idée quelque part de tenir très fort à quelque chose et de mettre beaucoup d'énergie et d'atteindre justement les fruits de ce dur labeur, de ce dur travail. Et si, évidemment, c'est plein d'espoir. Toujours pareil, le set de pentacles, c'est... On te dit, sois encore un petit peu patient, un petit peu patiente. Ce que tu as mis en place ici ne saurait tarder à te... Tu vas être récompensé, en fait, par rapport à tous les efforts. L'investissement peut-être dans quelque chose. Ici, les Verseaux. Et tu vas arriver au bout, quoi. Voilà. Et si c'est un travail personnel, une introspection, peu importe, tu vois comment ça résonne avec toi, Verseaux. Tu es presque au bout du tunnel, quoi. Voilà. Si tu es en travail d'introspection, on est pratiquement sur la fin. Tu seras capable par la suite de changer les choses. Tu auras la capacité, l'expérience, les connaissances de ce que tu peux mettre de nouveau en place dans ta vie. Donc, voilà. Pour l'instant, il y a toujours une forme, quelque part, même d'inquiétude. Parce que tu peux te poser la question de te dire, est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Est-ce que réellement, j'ai fait les bons choix, professionnels ou relationnels ? Voilà. Il y a l'idée, quelque part, d'être un petit peu inquiète. Inquiète, ici. Et tu as besoin... Je mets un petit peu dans le sang. Tu as besoin, quelque part, tu vois, de te rassurer aussi, de te dire que tu as fait les bons choix. Alors, donc, si c'est même une relation dans laquelle tu es verso, tu attends de voir, tu check un petit peu, tu te dis, bon, est-ce que ça peut fonctionner avec cette personne ? Est-ce que je donne du temps à cette personne ? Est-ce que je me donne du temps ? De voir un petit peu l'évolution de la relation. Alors, on va mettre une carte avec le tarot espagnol. J'adore ce tarot. Allez, pour toi, verso. Donc, par rapport à cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on a ? On a... Oui. Alors, on a le 4 d'épée. Tu es en train, quelque part, de te confronter à ton mental. Le 4 d'épée, normalement, c'est ce moment que tu prends de pause, de repos par rapport à tes réflexions. Alors que là, ben là, non. On est dans le chakra de la clairvoyance. Ça veut dire que, quelque part, tu es en train de prendre conscience de certaines choses ici. Il y a l'idée, quelque part, d'ouvrir les yeux. Et il y a beaucoup de réflexion. Tu vois, il y a beaucoup de réflexion. Le 4 d'épée, normalement, c'est le moment de pause, d'accalmie, ou quelque part, voire même de prise de... Alors, voire même de régression. C'est-à-dire que tu peux mettre en pause quelque chose qui te prend la tête, tu vois. Et tu te dis, bon, ok, je vais mettre ça en pause. On verra, j'y reviendrai peut-être plus tard. Mais ça veut dire que, quelque part, tu ne le règles pas, le problème. Alors que là, oui. C'est-à-dire que là, tu as cette force mentale qui, quelque part, fait que, justement, tu veux aller au bout de quelque chose. Tu as envie, quelque part, de te relancer, de repartir, de vaincre dans quelque... Enfin, je ne sais pas comment te dire. Partir à la découverte du monde. Voilà. Tu sais qu'il y a tout à faire. Et, quelque part, tu n'as plus envie de remettre à plus tard cette décision. Voilà. C'est comme si tu avais fait le tour. Et que, ici, tu ne prends pas ce moment de pause. Tu n'as plus envie de repartir en arrière. Tu es déterminé, en fait. Tu as envie, tout simplement, d'avancer et tu ne prends pas ce moment de pause, ici, pour toi, de te dire, bon, je verrai ça plus tard. Je réglerai ce problème plus tard. Non. Non. Carrément pas. Non. Ouais. Et je pense que tu as beaucoup de choses à dire aussi. Il y a le chakra de la gorge. Tu n'as plus envie de te taire, en fait. Tu as envie de dire les choses telles qu'elles sont. Et tu es en train de te... C'est comme si tu te... C'est comme si tu te rencontrais et que tu te voyais, justement, avoir la force de dire les choses. La force d'arrêter de remettre à plus tard ce que tu as à dire. Donc, si c'est dans une relation sentimentale, jusqu'à ce jour, tu n'as peut-être pas été capable de dire les choses. Aujourd'hui, tu es capable de le dire. Et cette pleine lune, je pense, verso, qu'elle va venir te mettre... Elle va venir te pousser aux fesses un petit peu, tu vois, pour que tu t'affirmes, pour que tu dises les choses. Quelle tête, le matin, je sais, hein. Bon, de l'autre côté, c'est moi, je suis comme ça, hein. Non, mais c'est drôle de se mettre face à vous, mes nature peinture. Bon, par contre, moi, je suis... Quand je sors de chez moi, je suis coiffée, je suis jolie, je fais très attention, voilà. Après, je pense que c'est important, face à vous, de me montrer telle que je suis, naturelle. Voilà, c'est ce que je suis, tout de même, naturelle. Alors, on y va avec le line of love, les versos. Qu'est-ce qu'on nous donne ici, pour cette pleine lune puissante ? Ouh, des communications. Des communications, mais des communications love. Alors, les communications love, ça peut dire que, effectivement, vous allez communiquer avec quelqu'un ici. Des échanges, des échanges, pardon, plutôt sympathiques. Des échanges sympathiques. Ou alors, vous êtes capable, il y a peut-être ce besoin, quelque part, de communiquer avec les autres, de façon claire. Après, il peut y avoir le tout début de communication avec quelqu'un ici. Mais bon, on ne sait pas trop encore. Il peut y avoir encore un petit peu des doutes. Voilà, on est hésitant, on est hésitante. Voilà. Ouais, on est hésitant, on est hésitante. Mais bon, ça peut être sympa, parce qu'ici, vous pouvez, justement, avoir, maintenant, décidé de communiquer clairement. Parce qu'on voit avec ça aussi, on parle du mental et puis aussi des communications, le cas de l'épée. Vous n'avez peut-être plus très envie. Enfin, si, justement, vous avez très envie de communiquer, très envie de dire la vérité, de dire les choses, en fait. Donc, ces communications, elles peuvent être beaucoup plus cool, parce que, ou alors, elles peuvent être très difficiles. Mais au moins, elles seront claires. Voilà. Et là, bon, on peut, effectivement, avoir des communications avec quelqu'un. Le tout nouveau départ de communication avec une personne ici, avec qui c'est plutôt sympa. J'avais l'instabilité. Ça peut parler de karma aussi. Alors, on y va avec l'oracle des miroirs pour vous, les Verseaux, pour cette peine lune du 24 février, donc demain soir. Alors, projection. Est-ce qu'on arrive à se projeter ? Est-ce que, quelque part, tu aimes l'image qui reflète dans le miroir quand tu te vois, là ? Parce qu'on dirait qu'il y a une problématique d'acceptation de son image, ou peut-être que tu te juges, peut-être que tu ne te vois pas réellement comment tu es, Verseaux. C'est très dommage. Beaucoup de complexe, peut-être. Bon, on voit comment ça résonne. Après, ce qui est important, c'est de voir que, est-ce que réellement, tu peux te projeter ici avec quelqu'un ? Il y a quelqu'un dans ton ombre ici. Voilà. Il y a une question de prendre conscience aussi, réellement, de la personne que tu as à côté de toi. Est-ce que tu peux te projeter dans cette relation ? On a le chiffre 17, encore, qui peut avoir un lien, justement, avec peut-être une personne avec qui tu communiques, ou avec qui tu es. Est-ce que réellement, tu peux te projeter avec cette personne ? Il y a quand même une prise de conscience de, est-ce que je peux me projeter dans cette histoire avec quelqu'un ? Il y a de la réflexion autour de ça. Après, ça peut être un tout nouveau départ ici, où on a effectivement très envie de se projeter. réellement, je ne sais pas. Il y a un nouveau projet ici. Donc, des communications ici avec peut-être une féminine, ou avec un nouveau projet, une réflexion peut-être autour d'un nouveau projet qui est en gestation. Après, on a peut-être envie, justement, de se projeter avec quelqu'un et avec une envie de faire des enfants aussi. Tu vois, on a l'instabilité qui revient. Donc, soit il y a de l'instabilité dans cette relation qui peut être constructive avec une forte envie de faire un enfant. Peut-être que tu as peur de lancer un nouveau projet. Tu as peut-être peur de ne pas être capable d'y arriver. Rappelle-toi, qu'au départ, on parlait de toi et de ton chakra racine. Donc, n'aie pas peur d'aller vers ça. Tu vois, il y a une grosse instabilité encore émotionnelle ici. On peut parler, effectivement, de l'aspect professionnel. Mais n'aie pas peur de te projeter dans un nouveau projet ici qui est en train de grandir, de mûrir, de... Oui, et qui va t'apporter, tu vois, tranquillité, tranquillité, calme, sérénité. Tu as envie de ça, en fait. Aujourd'hui, tu as besoin réellement de retrouver ton calme et ta sérénité. C'est toi qui génère tout ça. C'est toi qui as besoin de ça. Et tu es à un moment déterminant, là, ici, dans ta vie. Donc, c'est à toi de faire des choix. C'est à toi de prendre, justement, en compte le fait que tu as besoin de retrouver le calme, la tranquillité. Et voilà, c'est important, ça. C'est très important, même. Donc, on peut avoir envie de se projeter avec quelqu'un ici, avec une féminine, ou toi, en tant que femme, tu as des nouveaux projets. Qui sont importants, peut-être aussi, tu vois. Alors, qui peut, qui peut... Je pense qu'il y a un besoin d'être sous les feux des projecteurs aussi. Peut-être que tu as ce besoin de reconnaissance aussi, verso, homme ou femme. Et c'est pour ça qu'avec ton chakra racine, on te dit, arrête de te prendre la tête parce que... Arrête de douter de ce dont tu es capable de faire. Voilà. Va vers ce nouveau projet qu'il y a dans ta tête. C'est un nouveau projet professionnel ou même relationnel. Vas-y, arrête de douter de tes capacités à pouvoir, justement, mettre en place un nouveau projet, pro, un truc. Peu importe. Écoute, ton intuition aussi, c'est important. On continue ? On a 19 minutes avec l'oracle du chakra du cœur. Allez, verso, pleine lune, là. Qu'est-ce qu'on me donne pour toi ? Alors, nous avons une vie en commun qui est possible. Les choses ont bougé. On a la clé d'un nouvel endroit ici. Avec quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Bon, ça, ce n'est pas grave, verso, c'est très bien. Et on parle d'une âme jumelle. Non, pardon, une âme sœur. Âme sœur, flamme jumelle. Moi, j'ai envie de te dire, je préférerais que tu sois avec une âme sœur qu'une flamme jumelle. Bon, ben, écoute, verso, soit tu t'installes avec quelqu'un ici avec qui, effectivement, t'envisages réellement de t'installer. Ça peut être cet été. Bon, tu vois comment ça résonne en toi. Je n'ai pas mis d'intention pour demander les datations. Mais bon, des fois, ça ressort sur ces cartes. Si tu veux, on peut en parler. Mais je n'ai pas mis l'intention. Il y a une différence d'âge entre toi et cette personne. Il y a la possibilité, justement, verso, de t'installer avec cette personne. Alors, on peut parler d'une vie en commun que tu as eue avec une flamme jumelle aussi. Et qui est peut-être en lien avec ce 9 d'épée où tu es encore en mode tristesse. Une flamme jumelle, bien sûr. Ou alors, on parle d'une personne avec qui tu peux avoir déjà une relation ou quelqu'un que tu peux rencontrer, verso, avec qui il y a une possibilité de vie en commun. Alors, tu vois, tu vas mettre en place selon ta vie. Si tu te poses la question, effectivement, si tu vas t'installer avec cette personne, j'ai envie de te dire oui. Allez, j'ai mis une carte pour toi, verso, avec l'oracle des amoureux. Regarde ce que le message te dit. T'es incroyable. Âme, sœur. Ton âme, sœur, est déjà connectée avec toi par l'esprit. Et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. C'est trop beau. J'aime bien les petits messages de Tony, Karine, Salerno. C'est beau. Bien sûr, on y croit. Bien sûr, il faut y croire. C'est évident. Alors, on va prendre ce petit bouquin. C'est des réponses. C'est des mots d'amour. Donc ici, il y a quelqu'un qui a un message à te faire passer, verso. Après, tu peux très bien te poser une question. Et je te donne la phrase qui ressort. Allez, on y va pour la question ou pour le message. Pour toi, verso, pour cette pleine lune. Nous deux, c'est juste une question de temps. Oui, c'est une question de temps. Cette personne, elle est en cours de route. Elle ne saurait tarder à arriver dans ta vie. La même chose sur le fait que quelque part, il y a des choses à régler, à travailler, à traverser. Mais en tout cas, 21 minutes, verso, on est pas mal. Bon, voilà, j'espère que ce tirage te plaira pour ta pleine lune. Je te retrouve très bientôt pour d'autres tirages. Je te fais d'énormes bisous du cœur. Rappelle-toi l'adage de la chaîne et de ne pas et de ne plus jamais accepter l'inacceptable. Je t'embrasse. Des bisous du cœur. Bye bye.